Nous avons inquiété sur les événements qui se déroulent dans la concession des boss mining. Nous sommes à Kakanda, une cité minière. Cette firme se trouve au cœur d'un scandale de corruption et des vols de minerais où les craiseurs, les coopératives minières, les hommes en uniforme, les expatriés, spécialement des chinois, s'y retrouvent mêlés à cette affaire sensible. Dans ces paysages persévés des puits noirs, règne la mort. Nous sommes à Kakanda, à plus ou moins 100 kilomètres de la ville de Koulouizi, de la Provence du Lualaba, en République démocratique du Congo. Les collines autour de cette cité minière sont trouvées d'exploitation minière, artisanale illégale et non sécurisée. Chez les craiseurs, c'est la colère, les grincements des dents et la consternation. Les accidents se multiplient. le contraire sont des hésiles, qui font des hésiles et qui font des hésiles. Les réseaux mafieux font pression sur le prix. Les autorités locales, provinciales, ferment les yeux sur les conditions de travail catastrophiques. Le site minier de Boss Mining est fermé depuis trois ans. L'entreprise a déjà mis au chômage ses agents. Seulement le département de sécurité tourne avec un service minimum pour veiller sur son usine, surtout ses jugements miniers. Mais ici, autour des carrières de Boss Mining, l'activité minière illégale n'a pas cessé. Des engins de toutes sortes et des véhicules poids lourds pour le transport de cobalt brut en pleine concession privée pour une exploitation minière industrielle. Nous sommes à Kimbalasani, un des sites miniers de Boss Mining en faillite. Dans cette zone, la caméra, ni l'appareil photo ou un autre matériel de prise d'images et de son ne sont pas les bienvenus sous peine de voir son matériel être saisis par les éléments de l'ordre. Dans ces sites, des barrières sont érigées ça et là à chaque kilomètre par les hommes qui servent sous les drapeaux congolais, dont les militaires. Certains exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils ont des missions spécifiques. Certains perçoivent des taxes auprès de créateurs artisanaux. qui transportent leurs minerais sur des motos. D'autres par contre sont à la barbe des Chinois qui font l'exploitation industrielle et assurent leur protection. La cité résidentielle de Gakanda paye la lourde tribu. Cette contrée est à genoux. Sa population contemple avec regret comment sa richesse se volatilise sans aucune forme de procès. La vie est tellement difficile, je dirais compliquée. Après la fermeture de l'entreprise Bosmanique, c'était l'unique entreprise ou la seule entreprise qui occupait la population en termes d'emplois. Il y a d'ici là trois ans que l'entreprise a fermé. On prenait que c'est vraiment difficile, surtout avec cette période de la pandémie que nous sommes en train de traverser. Quelques habitants de la cité maîtrisent l'histoire de ces sites. Ils sont promptes à apporter leurs témoignages. Mais par peur des représailles, ils préfèrent garder l'anonymat. Les gens ne trouvent pas les séparations, eux. Les gens ne me trouvent pas un championnat. Ils n'ont pas une pauvure entreprise, ils ne trouvent pas leur patrimoine chez eux. Pour eux, ils ne trouvent pas les coûts de la qualité, ils n'ont parvenu à 15 000 dollars. Ils n'ont parvenu à 20 000 dollars pour les compra-t-eux. Ils ont des compenses. Ils n'ont pas les compenses de société. Ils n'ont pas la niemandemoisse raison pour cette société. Le offert de l'ouverture, 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 la porte, la maison. En termini, il s'agit d'un des mails. Il s'agit de la. Il s'agit de la monnaie de la vie, après avoir reçu de la vile et de l'arrivée en Corée, l'arrivée par un ranger qui est recертвée par l' сказал. L'arrivée par la vile de l'argent, l'expérience et l'expérience. Les chiffres sont et la vile de l'argent et lesher arms. Si il y a une situation qu'il y a un grand-dé�, Moi, j'ai dit qu'il y a la locote, il 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 y a la locote. Il y a la locote, il y a la locote, il y a la locote. Je ne sais pas dans ce sens-là. Les anciens agents de Boss Mining pleurent à sec. Impuissamment, ils assistent à la destruction de leur patrimoine commun qui donnait jadis vie à Kakanda. Selon les témoins, ces pillages systématiques de minerais seraient un mafia somptueux, orchestrés d'un côté par quelques responsables de Boss Mining et de l'autre par quelques hauts cadres, des FRDC et de la police. Dans ces coups de haute facture, quelques non-clés faisant partie des exploitants illégaux, des minerais en complicité avec les Chinois hantent la mémoire collective. Ils ont des militaires, des FRDC. Ilnej s'est disparu et dit là. Il y a la습iné, il y a un frais, un frais, un frais, un frais au corps. Avec les enfants, ils ne privaient pas ce que le Colonelle, qui se posใหrait des FRDC. Mais dans ces livres, ils laِ cul acaba avec les FRDC et ils sont placés déjà. Ils meurent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas tant que ces healiges âgnes. Il y a des naивается. le fait que le gouvernement a été débrouillé. Et le gouvernement a été débrouillé, et le gouvernement a été débrouillé. En général, dans notre société militaire de Kakanda, je condamne les autorités et les administratifs. Parce qu'ils savent tout ça. Nous, en tant que société civile, même si on allait vers ces Chinois-là, c'est sans suite. Pas de solution. Parce qu'ils sont chapeautés par des autorités provinciales, nationales, et nous condamnons cet état de chose en tant que société civile. Parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un entre dans notre territoire, nous devons l'identifier, connaître, il vient d'où, il fait quoi, quels sont les bénéfices de la population vis-à-vis de tout ce qu'il fait. Mais, au retour, il n'y a rien. Donc, quand vous êtes venu ici à Kakanda, vous avez vu même l'état de route. Est-ce que ça, ça reflète donc Kakanda comme Kakanda était auparavant ? Nous déplorons cet état de chose. Vraiment, nous déplorons. Et c'est parce que, donc, en tant que journalistes que vous êtes, vous vous basez souvent à Koloizi. Donc, Kakanda, je ne sais pas, nous sommes où ? Nous sommes dans la province de Lola-ba, ou bien nous sommes donc à Oka, ou bien nous sommes abandonnés. Nous profitons de cette occasion pour que nos prix puissent arriver aux autorités. Nous demandons donc même au gouverneur intérimaire, Maman Fifi, qu'elle vienne aussi voir donc ce qui se passe à Kakanda. Mais, tous régis est en bloc. Toutes les accusations portées contre eux, en commençant par les délégués, du territoire qui préfèrent se blanchir. Parler des gréseurs ici, ce sont des clandestins. Ils doivent savoir qu'ils sont en train de voler. C'est du fort qu'ils sont en train d'appliquer dans Boss Mining. S'ils sont tracassés dans Boss Mining, c'est-à-dire que c'est dans une concession privée. Et ils ne doivent pas, parce que je sensibilise souvent pour que les gréseurs ne puissent pas entrer dans Boss Mining. Mais, comme vous le savez, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Pour exploiter les minerais, c'est une exploitation illégale que nous déplorons tous. C'est une façon de dire que nous sommes là pour empêcher que les gréseurs entrent dans la concession. Ils voulaient des minerais sur Boss Mining. Nous sommes là pour protéger la société. C'est bien. Pour la communauté, nous avons des EIA, bien sûr. Il y a des EIA à côté de Boss Mining. Les zones d'exploitation artisanale sont nombreuses ici. Les gréseurs n'ont gagné dans des EIA pour exploiter en bonne réaction, dans toute étude, ne pas aller voler des minerais de la société. Les filles, c'est ma sécurité. C'est ma sécurité, c'est ma sécurité. Parce que moi, ma sécurité, ce n'est pas identifié. C'est ce que j'ai créé, c'est ma sécurité. Quand j'ai fait, c'est fort, c'est bon. Il fallait qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait une carrière. Il y a des carrières. Il y a des carrières. Laومatis d'exploitation artisanal de la société privée. Il n'y a pas de mafia pour les enfants, on vient de faire des chefs, on vendrede des enfants en arrière, les enfants en arrière, on organise leur sécurité pour les gens humils et les enfants en arrière les âgées, on peut-être que les enfants sont arrivés, pas en arrière les enfants. On peut savoir qu'ils sont arrivés dans leurpowerment, qu'ils ne vont pas y est en arrière, il y a des enfants, il y a une chose quiine aux côtés, C'est un autre problème que j'ai amené à l'arrivée par la situation. La charge d'avoir été créée entre parents et les parents étaient intelligibles. Et la sécurité des loissances ont pris la charge, des ruisseurs ilsorkinant. J'étais là, vous avez dit que je n'avais pas pris la charge et que l'on avait besoin. Je n'avais pas trouvé le premier ministre, que n'uant pas vous au départ de la retraite. Que je n'avais pas trouvé le premier ministre de la commotion. Quand je n'avais pas trouvé le premier ministre de la carrière, je n'avais pas trouvé le premier ministre. Pour voir les chefs du village Kamimbi concerné dans ses dossiers, il a fallu traverser la barrière du palais royal. Sans hésiter, il nous a accueillis. En face de la caméra, il ne se voit pas dans l'affaire. Les grandes décisions se prennent d'en haut. Mais les gens ne se sont capables mais vous n'avez pas fait de ne pas foutre Carlo. Pour qu'il n'est pas du mal, ça n'a pas fait de ne pas foutre. Dans cette campagne, à venir à la banque, il reste difficile. Quand nous avons fait des concessions, j'espère que si nous avons voté d'en haut, Alors, je n'ai pas envie de profiter. Je pense que j'ai l'occasion d'y arriver. Pourquoi? Depuis qu'il avait arrêté, je n'ai pas l'air. 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 Je ne suis pas l'air. Je n'ai pas l'air depuis le moment, j'ai arrêté. Je n'ai pas l'air depuis le temps de approcher. Mais je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air difficiles pour adüger. Moi j' Je n'ai plus Republicansokegarida, avant d'ир essaire, je veuxранner le courage. Mais Dieu merci, je pense que nous sommes éveillés et nous sommes éveillés. Depuis que la société est en Gaïcha, nous avons fait les donnes à nous. Je suis heureux, je m'en félicite, parce que nous sommes occupés. Nous sommes comprens que tout est un pays qui est de la société. Alors, nous sommes en train de faire. Ces pillages de minerais n'est pas inaperçu dans les structures des droits de l'homme. Les activistes s'y penchent. Les cas de l'ASB les secours qui mènent des enquêtes dans les sites de voice mining pour en savoir plus. Quand il y a éboulement, les autorités ne vont plus parler des craiseurs. Ils vont leur coller les noms des clandestins. Vous êtes entré par CACAN, vous avez vu, il y a beaucoup de barrières. La barrière, c'est une histoire qui doit être officielle. Maintenant, si c'est officiel, les barrières sont officielles. Pourquoi on parle des clandestins ? Pourquoi on parle des clandestins ? Ce sont ces mêmes clandestins qui sont en train de payer sur ces barrières-là. Parce qu'à chaque barrière, on verse l'argent. À chaque barrière, on verse l'argent. C'est pourquoi nous, au niveau de secours à cyber, nous sommes en train de nous interroger. Et nous posons des questions aux autorités. La présence des barrières dans une exploitation illicite. En tout cas, il a mis des clandestins, les gens en ont mis d'un pêcheur, ils ne vont pas en faire. Et les gens, ils ne sont pas les filles sur l'argent. Effectivement, comme on a fait bien, c'est qu'on a mis des plaintes pour 100 000 euros. Ça a mis des clandestins. Donc, on a mis des clandestins pour gagner. Ça ira profiter d'un point de vue. On a mis des services, de sécurité et de sécurité. On a mis des clandestins pour gagner. il est. Mais il est salé le temps de faire de l'école. Et il est temps d'être policier, de commencer par le bureau de banane, et avec le pays d'autres. Le pays d'autres ne sont pas pariés, alors le pays d'autres ne sont pas pariés, alors le pays d'autres ne sont pas pariés. Mais le pays d'autres, ça va faire un jour le pays, le pays d'autres, car le pays d'autres ne sont pas pariés. En pleine interview, les coordonnateurs de cette organisation de la société civile reçoivent une plainte d'un négociant congolais qui a vu ses produits miniers être ravis par une chinoise détentrice d'un dépôt minier sur la route Kakanda. Sur le champ, les défenseurs des faibles jugent d'aller porter secours à son compatriote. Cette barrière sert à quoi ? Bon, c'est une barrière pour lutter contre la pandémie. Quand vous constatez, il y a des heures où la barrière se transforme, que ce n'est plus Covid, ça se transforme. Il y a des taxes qu'on paye ici pour des motos. Des fois, il y a les policiers de l'escadron des mines qui viennent ici pour commencer à faire payer les motos qui passent avec des minerais. Là, vous voyez, ils sont en train de contrôler les portes de Kachiné. Là, c'est correct. Mais il y a des heures où ça se transforme en business. Il y a des heures où ça se transforme en business ici. Il y a des heures où vous allez trouver autant de motos ici avec des minerais. La chinoise en conflit avec la loi devrait aller répondre à la justice. Mais elle fait que bricotter l'invitation. Arrivée dans sa concession, elle trône à maître. Un majeur de la PNC en tenue civile, accompagné de son garde du corps, en tête la chinoise. L'homme en uniforme tente jouer au sapeur-pompier pour gagner la confiance des chinois en tuant à Petit Feu, son frère. Une citation qui fâche. Comme ça, moi je le gagnerai ici. Comme ça qu'elle vient à la portion. Celui qui va être assis là, c'est un colonel. Oui, oui, colonel. Il est venu faire quoi ? C'est ça la question. Un colonel qui se déplace donc comme ça, comme ça. Je vais vous faire une chinoise. Là, vous croyez, vous savez, vous avez dit qu'elle vit. Elle est en train d'injulier les gens. Elle est en train de bêtiser les autorités. Voilà. Un dossier judiciaire qui doit se traiter devant les instances, mais on doit se déplacer pour venir la chercher. La dame a quel dossier ? La chinoise. La chinoise a un dossier avec mon client ici. Mon client c'est un indécien. Il travaille avec les chinois. Il avait pris leur argent afin de leur fournir les minéraux. Non, il y a ici, c'est qu'il y a ici. Ils ont saisi, ils ont vêté. La société civile du Congo Sosiko, secteur de Kakanda, accusé d'être complice, n'y l'est fait. Vous êtes les journalistes, allez fouiller partout. Donc, c'est là qu'ils disent que la société civile a des prix, a des crazeurs. C'est faux et archi-faux. Seulement, nous avons vu que, juste au début quand la société a fermé, il y avait eu des situations bizarres ici à Kakanda qui s'est passé. Des gambriolages, des bandits à mer armée. Alors, là, nous nous sommes dit que la seule activité qui reste ici, donc dans les envies, c'est l'activité, le craisage. C'est là où nous nous sommes fait violence à demander à la société, bien qu'il n'y ait pas cette permission d'exploitation artisanale, de laisser quand même les craiseurs libres se débrouiller dans ces sens-là. Mais dire que la société civile est là-dedans, allez fouiller. Fouiller parmi les craiseurs, vous ne trouverez aucun craiseur qui fait partie de la société civile. Seulement, les craiseurs viennent vers nous plaider, demander pour qu'on puisse négocier. Vous savez, la société civile a des diversités. Il y a celles-là qui sont là pour dire n'importe quoi. Il y a celles-là qui négocient avec ceux qui détiennent le monopole. La société est là, ils perdent les taxes en bonne et due forme à l'État. Nous, en tant que société civile, notre rôle, c'est aller plaider auprès de la société. Kimbala Sani, les quartiers général des trafics de minerais, tout le monde en parle. Pour s'imprégner de la réalité, nous avons tenté d'entrer dans le site. Pour la première fois, l'accès nous a été refusé. Quelques minutes après, c'est le responsable des communels, une coopérative soutenant les Chinois, qui vient nous annoncer la raison du réfugage sans nous accorder une interview. Malgré cela, nous nous sommes infiltrés dans la concession. A notre arrivée, les activités sont en régression. Les engins à l'arrêt, tous les Chinois en cavale vers la cité de Kakanda. Après l'arrestation de leurs collègues par une équipe d'intervention venue de Kinshasa, ça nous les témoignages recoupés sur le terrain. Les Chinois sont là, les Chinois, les Libanais, il y a des espatriers qui sont à Kakanda. Ils viennent faire quoi à Kakanda ? Ils suivent l'exploitation illicite, parce qu'on ne peut pas parler de l'exploitation officielle. C'est une exploitation illicite. Ils sont dans la concession de la Bosmanie. Et dernièrement, on nous a appris qu'on avait arrêté, au courant de cette semaine, Dès que j'étais à la police, je m'échangeais avec les autorités de la police. Ils nous ont informés que dans la concession de la Bosmanie, ils ont appréhendé des sujets chinois qui se sont retrouvés dans la concession de la Bosmanie. Ils ont été appréhendés à la police des mines des hydrocarbures. Ils ont été appréhendés. Ils ont passé nuit à la police pour la police des mines de la Kanda. Ils ont été libérés après 24 heures. Ils ont été libérés comment ? Qu'est-ce qui a eu pour qu'ils soient libérés ? Vous comprenez qu'il y a des choses qui nous dépassent à Kakanda. Vu la présence des expatriés, on se pose aussi des questions sur leur séjour sur notre territoire national. Là, ce sont les autorités qui doivent nous expliquer. Parce que quand il y a des expatriés qui sont ici, les autorités de la DGM doivent nous expliquer leur séjour est-ce que les documents qu'ils ont par rapport aux activités qu'ils sont en train de mener sont-ils autorisés de faire ce genre d'activités ? À en croire la population, ce trafic de minerais se déroulerait. Sous la bénédiction des responsables de Bosmanie, tous nos efforts pour rencontrer le directeur général se sont envers rêvant. Mais nous avons contacté un certain Michel, responsable de la sécurité de Bosmanie, ce dernier a refusé catégoriquement de se prononcer sur le sujet, prétestant être en congé. Monsieur, moi je suis en congé. Oui. Comme vous avez eu mon numéro, renseignez-vous, il y a quelqu'un qui est de service, qui peut vous aider. Ah, vous vous êtes en congé. Oui, oui. Quand même, vous reconnaissez que votre site est exploité par les Chinois. Je dis ceci, c'est mieux que vous étiez auprès de quelqu'un qui est de service, qui peut vous aider à vous donner de bonnes réponses. Une autre route, la plus fréquentée par les miniers, mais moins connue du grand public, mène à Kimbala Sani. Elle est juste à quelques mètres dès l'entrée des fonds gouroumés, si vous venez d'Écolouésie. Déjà aux premières vues, la route n'aspire pas confiance. Il y a une plaque qui explique qu'elle est barrée. Et pourtant, des milliers de tonnes de minerais transportés dans des camions poids lourds en provenance de la concession de Boss Mining passent par cette même route, prétendues barrées en traversant la barrière de TFM. A notre arrivée, c'est à peine environ huit camions pleins de minerais en provenance de Kimbala Sani interceptés au niveau de la barrière. C'est bien le début de la traque des voleurs des minerais dans cette concession. Ils sont en train de piller nos minéraux. Ils sont en train de piller nos minéraux. Et nous, communautés, quelle est notre part dans cette exploitation-là ? Quelle est notre part ? Parce qu'ils sont en train de s'enrichir. Quelle est notre part, nous, en tant que communauté des kakandes ? À l'entrée des kakandes, vous les avez vus, il y a autant de dépôts là-bas. Ce sont des Chinois qui sont là-bas. Maintenant, quelle est la part de la population ? Quelle est la part de la population ? Alors, nous comprenons que les Chinois sont tentés de s'arranger avec les autorités. Ils sont en train de piller les minéraux avec la bénédiction, entre guillemets, des autorités. Ce sont des questions. Parce que si les autorités étaient au courant, kakakanda, tout ce qui se passe, c'est de l'exploitation illicite. Je ne pense pas que les Chinois devraient être à kakanda, je ne pense pas que les Libanais devraient être à kakanda. Mais s'ils sont là, alors on comprend. Est-ce que nous sommes dans une exploitation artisanale officielle, ou bien c'est une exploitation artisanale illicite ? Parce qu'il y a des barrières. Ces Chinois-là sont en train de payer les taxes de l'État. Ils sont en train de payer les taxes. Ils n'ont pas de carré minier. Ils n'ont pas de carré minier. Mais ils sont en train de payer les taxes de l'État. Voilà la question. Mais les transporteurs de ces minerailles affirment exercer cette activité chaque jour à la connaissance des autorités et n'y être dans l'inégalité. Ils n'ont pas de carré minier. Les négociants à l'air tour prouvent qu'ils sont en ordre avec l'État congolais. Prêves à l'appui, ils brandissent. Mais d'habitude, on a pris un pita, on a mis 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 un pita. On a mis un trésor public. Alors quand on a mis un problème, normalement, on a mis un pita. Alors si on a mis un pita, on a mis un pita, on a mis un pita, on a mis un pita. Après, on a mis un trésor public. Alors si on a mis un pita, on a mis un pita. Dès qu'il est inspiré, on est obligé à le refaire. Sur l'air Doukima, l'on retrouve les bordereaux des paiements, mais aussi le Doukima de la direction des recettes du Lualaba. Mais les percepteurs de ces services d'assiettes explicitent les rôles de la DRLO dans ces trafics de minerais. Oui, mais c'est vrai qu'ici, ils viennent, ils passent par la division de mine, ils déclarent. Moi, je ne collabore pas avec eux. Moi, je travaille avec la division de mine qui est le service technique. Donc avant qu'ils arrivent chez moi, ils doivent obtenir une note de demi à la division de mine. Ils vont déclarer à la division de mine et la division de mine va établir une note de demi. C'est sur base de ces notes de débit sera transmises officiellement à la DRLO. C'est alors que nous, nous allons maintenant commencer à organiser sur base la lettre de transmission qui nous a été donnée. Mais quand même, vous reconnaissez que la coopérative exerce dans une concession privée appartenant à Boss Mining ? Non, là, je ne suis pas. Je ne suis pas technicien. Là, c'est la division. Il faut aller à la division et avoir des informations. Toi, c'est GQ à la division de mine. Et non chez nous. Nous, c'est le financement. Et la concentration est la liquidation. C'est eux qui savent la matière, ils sont de quel côté, ils sont où, le transfert va quitter de tel endroit à tel endroit. Et nous, on nous met toutes ces informations sur la note de débit et c'est ce que nous, nous lisons sur base de la note de débit. C'est alors que nous ordonnons ça. Et sur la note de débit, vous n'avez nulle part que vous allez trouver. Là, on mentionne les liés d'exploitation. À la division des mines, nous avons contacté un certain Vano, chef de bureau du territoire. Il est loin de reconnaître les faits. Moi, je suis le chef de bureau du territoire. Ce n'est pas moi qui gère le chef d'antenne qui gère l'antenne de Kakane. Oui. Oui. Je dois remonter le projet d'antenne et l'antenne de Kakane. Ce n'est pas moi qui gère le chef d'antenne. Le chef d'antenne est géré par la division et le ministère provincial des mines. C'est votre division, non ? Oui, oui. J'ai un chef de division. Moi, je suis un chef de bureau. OK. Oui, oui. Le chef de division, c'est M. Norelant, mon nom. C'est un véritable jeu de ping-pong. Contactez les chefs de division des mines nous renvoie à son intérimaire. Est-ce que la division de mines reconnaît que cette concession appartient au privé et autorise est-ce qu'on exploite le minerai ? Ah, je suis un machin, appelé le seliculé intérim. Il n'y a pas d'expliquer. Selon les habitants des villages environnants, en moyenne, 30 camions chargés des mines traversent chaque jour la barrière érigée par TFM. Bon, tu es un chef de l'invitation et un chef de l'invitation et un chef de l'invitation et un chef de l'invitation. Il y a un chef de l'invitation et 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 un chef de l'invitation je suis un chef de l'invitation et je suis un chef de l'invitation et je suis un chef de l'invitation et je ne suis pas que j'y ai eu mais là, je me suis dans le welcome et je me suis dans le tour et je veux que je mexique sur le train on se décrive et je ne voulais pas et je ne voulais pas dire que ce jour il faut rentrer Dans la nuit du vendredi 26 mars, une équipe de Kinshasa supervise l'évacuation des camions sérieusement chargés de minerais vers les chefs-lieux du Loa-la-Bas. Pour en savoir plus sur les personnes impliquées dans ces trafics illicites de minerais, au cœur de la nuit, nous assistons à cette cérémonie via notre reporter qui s'est infiltré au milieu des chauffeurs mécaniciens qui doivent réparer ces camions poids lourds. Il est presque zéro heure, nous sommes en pleine brousse comme vous le constatez là, vous entendez le mouvement de bruit, nous sommes au niveau de la barrière des Tenke Fungurumé Mining, à quelques kilomètres de la route nationale numéro 39. C'est sur cette route-là prétendue route, barrée ici sur laquelle, où les agents de service sécurité ont eu à intercepter 8 camions chargés de minerais qui ont été volés au niveau du village Akimbalasani dans la concession des boss mining. Il y a bien sur l'instruction d'autorité gouvernementale, tous ces camions doivent être acheminés cette nuit même au niveau de la ville de Colozy pour des enquêtes. Au petit matin, Colozy se réveille dans la psychose. Sa population constate seulement que les bâtiments intelligents du gouvernement des Provences et ceinturés des camions de minerais. Pendant ces temps, les services de sécurité découvrent Akimbalasani, un arsenal d'engins d'exploitation industrielle dans une concession artisanale, mais surtout privée. Le lundi 29 mars, 15 autres camions de minerais volés Akimbalasani seront interceptés et vite acheminer au bâtiment du gouvernement pour faire un total de 23 camions de minerais arrêtés. Le soleil du lundi s'écouchera sans que les camions ne soient présentés officiellement à la presse ou à un discours des autorités provinciales. C'est un silence des cimetières. Les choses commencent à se chichoter dans la communauté. A l'ouverture de la session ordinaire de mars, à l'Assemblée Provinciale du Loi là-bas, les premiers des élus n'ont pas fait mention de la situation dans son discours circonstanciel. A la fin de la plénière, nous avons tenté de questionner certains députés. Face à ces dossiers, ils n'ont pas été plus loquaces. On aura que la matière est abandonnée. Là, il y a des tracts qui traînent devant l'hôtel du gouvernement des provinces, des tracts qui sont députés dans ce trafic de minerais. Mais peut-être ce que vous posez de camions. Nous, on est arrivés depuis hier, après-midi. Donc nous serons, le président et moi, on était à Kinshasa. Nous allons voir s'il y a une matière en urgence. Je crois que nous allons mettre tous nos efforts pour aider notre population. Donc nous sommes là pour ça. Depuis un temps, le gouvernement des provinces qui est envahi par des camions de minerais, vous étant les porté-parole de la population, vous connaissez quelque chose ? On y travaille déjà. Bientôt, vous aurez les résultats et vous allez suivre l'ambiance parlementaire quant à sûr. Mardi 31 mars, l'évise-gouverneur et gouverneure intérimaire du Loi là-bas, Fifi Massou Kasseini, va convoquer deux grandes réunions au gouvernement des provinces avec les acteurs intervenants dans les secteurs miniers. La première, elle réunira les responsables des entreprises minières. La deuxième mettra autour d'une même table les négociants, les responsables des coopératives minières ainsi que les services étatiques, et vont dans ces secteurs. Il s'agit de la division des mines SAIMAP et CEC. La réunion se déroule en présence des officiers supérieurs des FAIRDC et de la PNC, dépêchés au Loi là-bas par le chef de l'État. Ici, Fifi Massou Kasseini sensibilise ses hôtes à la culture fiscale pour permettre à la Provence de réaliser son plan quinquennal. L'épineuse question de l'arrestation des camions des minerais est touchée implicitement. « Que nous devons changer les choses. Donc c'est simple aussi, sous-tit l'inspecteur. Toi, tel que tu es connu ici à Provence, si tu te mets debout seulement, tu dis, c'est parmi eux, je payais à la banque. Il n'y a personne, personne à l'homme qui peut te faire debout. Ça, je suis très sûr. Nous nous connaissons. Donc, je voudrais que toi, tu sois parmi les premières personnes qui s'élèveras et montrer que 10 camions ici, je payais à la banque. » Sous l'écho d'une baguette politique inconnue, les camions ont disparu du bâtiment de Gouverneurat. Selon certaines sources dignes de foi, ces engins interceptés auraient été rendus aux propriétaires, mais aucune sanction prononcée à l'égard des réseaux de trafiquants de minerais. L'affaire est close de la discrétion la plus totale. Visiblement, les minerais de la Provence du Lualaba ne profitent pas pleinement à la population. Seule une poignée d'hommes forts enjouissent en toute aisance sous la puissance de l'impunité. Seul le bon Dieu connaît les personnes impliquées dans cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501